L'histoire que je vais vous raconter, un gamin de saumur s'en rappelle, pèseux de bateaux pis de chansons, pêcheurs de loire, rêveurs ciliaux, un peu de la loire coule dans mes veines, ben faut reconnaître qu'elle est tout de même, ben un bel noot loire avec ses grèves couleur soleil, ses saules et ses beaux bancs de gravier. Eh ben bienvenue chez Ventre Travers, vous venez pour qu'on fasse un tour sur la loire sans doute, ben dame on va y aller, je finis maman et puis on y va. Ici je fais plus grand chose maintenant, j'ai tous mes outils qui sont là, qui sont restés comme ça, mais je fais plus grand chose, je bricole, je fais du filet, je répare aussi mes engins de pêche quand ils sont cancés et puis c'est tout. Il n'y a plus rien à faire là dedans maintenant, mais ça reste comme ça. J'ai construit environ 50 bateaux, des bateaux de loire et j'ai commencé par un bateau de mer. Il y a des scies à refendre, il y a des scies à bûche, des scies à bois, les herminettes, alors ça c'est les herminettes, on toille les gros morceaux de chêne avec ça. Moi à l'époque j'étais tout gamin, il y avait des gens qui fabriquaient des bateaux, il y avait un bonhomme à côté du jardin de mes parents, il s'appelait le père Gledu, c'était un marinier, il construisait pas des gabards mais des chalants de loire. Au lieu d'être au jardin, j'allais le voir travailler, j'ai appris à faire des bateaux, à le regarder, puis c'était des souvenirs. J'ai fait un apprentissage de potissier et de pêcheur de loire, la nuit puis l'autre le jour. Et puis après je suis parti dans la marine nationale, je suis revenu, j'étais embauché à la mairie de Saumur pour construire la gabard, Pascal Carole, la faire vivre surtout. Et la gabard je l'ai emmené à Paris, je l'ai emmené à Brest, je l'ai emmené partout où il y avait quelque chose et partout on voyait Saumur qui était là, qui arrivait, avec son vin, ses champignons et ses personnages. Oh tiens un souvenir, les gros poissons que mon père pêchait, tous les ans à cette même époque, ça ne naîtait-il de ces bons poissons. Alloze, Saumon, Anguille, Glampoint, et bien d'amis tout à l'heure au rendez-vous, et c'est la saison des amours qui les faisait revenir d'aussi loin. Alors monter la loire pour se reproduire, et bien c'est la nature qui a voulu ça. Trois petites anguilles, et bien, il faut pas mal pour en faire un kilo de ceux-là. Avec les copains, madame, on fait notre petit tour tous les jours. Le pêcheur, il est indispensable sur la loire, parce que le pêcheur, comme nous, on est les pêcheurs amateurs aux engins, mais on est sur la loire tous les jours, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des poissons qu'il y a de trop, par exemple les silures, les silures, ben les silures on fait rien. Le but, c'est de continuer de faire vivre cette pêche, qui est peut-être ancestrale, mais le jour qu'il n'y aura plus ça sur la loire, mais nos enfants, ils comprendront rien. Alors que là, nos enfants peuvent encore voir leur papy venir à la pêche pêcher un poisson. Un mulet ! Non, non, pas un mulet, non ! Non, c'est pas un mulet, c'est un barbillon ! Un chabot ! Un chabot ! J'ai commencé effectivement avec Jacques, c'est lui qui nous forme toujours, partout. C'est le spécialiste du coin. Du bredouille ! Du bredouille, oui. Mais pas toujours, pas toujours. La loire, je suis dessus tous les jours. Et puis je l'aime, et puis j'ai toujours été dessus, depuis mon plus jeune âge. Puis mon premier bateau, j'avais 13 ans. On ne devient pas marinier, on est, on est pêcheur. On est sur la loire, on est... Et puis là, on s'étouffe. On se fait des fritures de loire, des abelettes. Je l'ai faite à Paris. Quand j'étais à Paris avec la gabard, sur le quai de Paris, ben les parigots, ils auraient mangé cru pour un peu. Ben les gars, calmez-vous ! On est sur la toux de mon cousin, parce que dans le temps, c'était là que j'amarrais ma toux. Quand on revenait de la pêche comme on est revenu aujourd'hui. Et puis ben ma toux, je l'ai vendu parce que, avec mon ange maintenant, je ne pouvais plus m'en occuper. Et puis ben mon cousin, il l'a fait faire une toux, il l'a mis là, et puis finalement, ça continue quoi. J'ai toujours eu cette attirance par la loire, ma grand-mère étant elle-même née sur une île de loire. Et puis les choses ont fait que je me suis rapproché de Ventre Travers, de Jacques, qui me montre beaucoup de choses et qu'il y en a encore plein à me montrer. Je vais essayer de l'imiter, mais ça sera une chose très très difficile. C'est tout qu'est-ce qu'il veut voir. Maintenant, Noutloire, c'est une vieille dame, gravement malade. Encore quelques anciens la connaissent, mais pas pour ben longtemps maintenant. Certains ont même plié les voiles. Mariniers, pêcheurs, puis tout ce qu'on est là, ben on ne peut pas rêver de quelque chose. Ça coûte de rien. C'est que la loire devienne belle avant qu'on meure, parce que nos petits-enfants auront besoin d'elle pour l'admirer comme leur grand-père et pourquoi pas la trouver belle. Ça leur donnera l'envie de rêver.